Je me dirige actuellement vers le bureau de Jean-Piat. Jean-Piat c'est un des plus grands acteurs français, une des plus grandes voix françaises. C'est la voix de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, mais aussi dans Bilbon le Hobbit. C'est la voix d'Oscar dans le Roi Lion de Disney. C'est aussi la voix de Frollo dans le Bessu de Notre-Dame. C'est aussi la voix de Peter O'Toole dans Laurence d'Arabie. Mais c'est aussi l'interprétation du Comte d'Artois dans Les Rois Maudits. Il joue actuellement une pièce avec Marc Vellalonga de Françoise Dorin, ensemble et séparément. J'ai voulu le rencontrer. Allez, venez ! Monsieur Piat, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce petit entretien. C'est un grand bonheur de pouvoir discuter avec vous. Je voulais parler un peu de la pièce que vous êtes en train de jouer actuellement, ensemble et séparément. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu le contexte de cette pièce, votre personnage ? La raison de cette pièce, c'est que j'avais joué il y a, je ne sais pas, deux ou trois ans, disons un one-man show, comme on dit en français, sur l'âge, qui s'appelait « Quel âge avez-vous ? » ou « Vous avez quel âge ? » parce que « Quel âge avez-vous ? » c'est une notion extrêmement française et grammaticale, mais « Vous avez quel âge ? » c'est une notion un peu plus brutale et ça faisait un titre plus percutant. Et donc, j'étais un homme seul qui parlait de l'âge, et c'était un texte de Françoise Dorin. Et un jour, je lui ai dit, au fond, s'il faudrait faire ça, c'est parler de l'âge aussi, mais pour un couple. Et donc, c'est un peu la suite normale de « Vous avez quel âge ? » parce qu'on parle évidemment de l'âge, mais on parle aussi de ce que l'amitié peut apporter à l'amour, ou ce que l'amour peut apporter à l'amitié. Et cette façon de vivre ensemble et séparément, ça dit tout, c'est-à-dire que ce sont deux êtres que tout oppose, leur culture, leurs habitudes, leur manière d'être, leur vie quotidienne, absolument toutes les opposent. Mais le hasard organise leur rencontre, et petit à petit, ils se découvrent. Et au fond, c'est une pièce sur le hasard de la rencontre et le hasard de l'amitié. Et c'est une pièce sur l'amitié aussi, parce que l'amitié est un substitut à l'amour. Et quelquefois, l'amitié entre deux êtres, avec, disons, l'âge qui superpose tout ça, l'amitié entre deux êtres, c'est quelquefois plus fort que la passion et que l'amour. Ça dure peut-être plus longtemps. Justement, sur cette amitié et la découverte de ces deux personnes qui se découvrent vraiment entre eux, je voulais faire un parallèle un petit peu hasardeux, mais sur une pièce que vous avez jouée, La Maison du Lac, où ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que dans La Maison du Lac, c'était un vieux couple, un vieux couple qui s'aime énormément avec un rappeur un peu conflictuel, un rapport un peu conflictuel avec la fille. Et cette fois-ci, ce sont des vieilles personnes qui apprennent à se découvrir. Donc, toujours cette notion d'âge, justement. Devinez pourquoi ? Parce que je suis à l'âge de cette recherche-là, et de Rhin aussi, d'ailleurs. Et j'avais envie de faire un dernier petit parallèle, si vous me permettez. Je voulais pasticher un peu Victor Hugo, qui avait écrit ce très joli poème, Une vieille chanson pour un jeune temps. Et là, je dirais, c'est une jeune chanson pour un vieux temps. Oui, c'est une très bonne idée, une très bonne comparaison, d'ailleurs. Vieille chanson du temps, je ne songeais pas à rose, rose au bois, vint avec moi, etc. Nous parlions de quelque chose, mais je ne sais plus de quoi. Oui, je connais le poème. Voilà, et c'était vraiment, je dirais que c'est un peu l'inverse de ce poème-là. Oui, moi 16 ans, elle l'air morose, elle vint, ses yeux brillaient. Voilà. Mais c'est ça, au fond, c'est une pièce sur l'espérance. C'est-à-dire que tout est toujours possible. La vie est un jeu auquel on ne comprend pas toujours, d'ailleurs, les accidents ou les incidents. Mais tout est toujours possible. Les pessimistes iront le pire, d'ailleurs. Les optimistes iront le meilleur aussi. Mais c'est vrai que tout est toujours possible et qu'on peut rencontrer, dans un sentiment un peu différent et moins exigeant, moins formel, moins enfermant, si je puis dire, moins castrateur que l'amour ou la passion, l'amitié est un sentiment très... D'ailleurs, Voltaire en a parlé aussi. Il parle de l'amitié. L'amitié va à mon secours, dit-il. Je ne sais plus quelle est la suite de ce poème, mais c'est un très joli poème de Voltaire. J'avais le sentiment que Françoise Dorin s'est énormément inspirée de vous, sur le personnage que vous interprétez. Il y a toujours dans l'éclosion d'une idée, il y a toujours une raison profonde chez l'un ou chez l'autre. Donc c'est elle qui a eu cette idée-là. Moi, je l'ai encouragée à aller dans ce sens-là, examiner, après avoir examiné les méfaits ou les avantages ou les inconvénients de l'âge, sur un seul être, qui répandait ça autour de lui pour consoler, si vous voulez. Il n'y a pas que la chirurgie esthétique qui permet de s'arranger avec le temps. Donc, à partir de cet instant où vous l'avez fait sur un seul, j'ai souhaité qu'elle le fasse sur un couple. Et bon, elle était d'accord, sinon ça ne se serait pas fait. – Est-ce que vous avez désiré pendant un temps, à la place d'être comédien, être éditeur, vivre au milieu des livres ? – Jamais. – Jamais ? Ça ne vous a jamais tenté ? – Non, je ne peux pas être tenté par ça, parce que vous savez, j'ai commencé à faire du théâtre quand j'avais, si j'ose dire, auquel âge. Ma première impression théâtrale, c'était à 4 ans. J'étais à l'école, j'étais à l'école, non, j'étais à l'école, à l'école communale de M. Je suis né à Lannoy, dans le Nord, et il y avait une petite fête récréative, comme on disait à cette époque-là, à l'occasion de la distribution des prix. J'avais 4 ans, et j'ai été choisi pour, je ne sais plus quel personnage, dans ce petit divertissement scolaire, pour la distribution des prix, donc en 1928. Et j'avais une réplique dont je me souviens encore, je devais dire « comme les rats ». Et ce spectacle m'éblouissait tellement, j'étais en scène, dans un costume dont j'ignore absolument la composition, mais j'étais en scène et je trouvais le spectacle très intéressant. Et quand j'ai dû dire ma réplique, je ne l'ai pas dite. Alors le public a entendu « comme les rats », « comme les rats », « comme les rats ». Je regardais tout le monde qui me disait « comme les rats », et tout d'un coup, je me suis appris que c'était à moi. Alors j'ai dit « comme les rats », tout le monde a éclaté de rire, c'était ma première impression théâtrale, le premier effet comique que j'ai fait. Donc, si vous voulez, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas eu le choix parce que plus tard, je suis arrivé à Paris, c'était la guerre, l'occupation, et il y avait un groupe théâtral qui s'appelait « la troupe du quartier des Ternes » à Paris. Le mot « terne » pour un acteur, ça manque d'éclat. Oui, ça fait un peu triste. Oui, ça fait un peu triste. Mais enfin, c'était la troupe théâtrale Saint-Ferdinand des Ternes. Et je suis entré dans ce groupe de théâtre amateurs. J'étais parmi les plus jeunes avec un certain Pierre de Montvalon, qui est devenu Pième, l'homme des dessins et des livres satiriques que vous connaissez. Et ça a été nos premiers exploits. J'ai d'ailleurs reçu un programme il n'y a pas très longtemps qui révélait que ce que je dis, est rigoureusement vrai. Je vous le montre à la caméra, comme ça je n'aurais pas l'air de mentir. J'ai joué Chotard et compagnie. C'était une pièce de Roger Ferdinand. Et comédie en trois actes de Roger Ferdinand. La distribution, il y avait un monsieur Chotard qui était un monsieur Durand. Ça, c'était son nom. Il y avait un monsieur Collinet comme personnage qui était joué par Jean-Pierre. Un monsieur Capitaine, Capitaine de quoi, je ne sais pas, qui était joué par Pierre de Montvalon. Et c'était la matinée du dimanche 13 décembre 1942, sous l'autorité, pas l'autorité, mais sous la présidence de monsieur le curé de l'église Saint-Ferdinand-des-Ternes. Vous voyez, c'était sérieux. Et voilà. Et la troupe existe toujours sous un autre nom maintenant. Ça s'appelle la Comédie d'Éternes. Et vous savez, nous jouions, nous, dans un vrai petit théâtre qui était le patronage Saint-Ferdinand-des-Ternes, qui n'existe plus maintenant. C'est remplacé par un immeuble. Mais c'était un vrai petit théâtre avec des cintres, avec tout ce qu'il fallait, une scène, une scène de 200 places. Et on a joué beaucoup de choses. La grammaire, bien entendu, de la biche, ça c'était inévitable dans toutes les troupes d'amateurs. Autre sujet inévitable, c'était le médecin malgré lui de Molière. Et on a même joué « Knoc » de Jules Romain. Mais comme on n'avait pas le droit aux femmes, c'était Pierre de Montvalon qui jouait la fois monsieur et madame, le docteur, comment ça, par palais. Et moi, je jouais « Knoc », bien entendu. Comme dirait Sacha Guitry, quoi de neuf ? Molière. Pour revenir un tout petit peu à notre piège, j'avais un dernier petit parallèle à faire. J'ai beaucoup aimé ce terme de l'amour-mitier. Oui, c'est joli. C'est très joli. Et ce qui m'amuse beaucoup, c'est que ce n'est pas la première pièce de Françoise Dorin où je trouve un mot à inventer. Celle qui me vient en tête, c'est l'étiquette. L'étiquette avec l'incontellectuel. L'incontellectuel, oui, l'incontellectuel. Je ne me rappelle plus d'ailleurs. L'incontellectuel, je crois que c'est ça. Je ne sais pas, c'est ça. Il y avait parce que c'était une pièce qui créait les étiquettes, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'étiquette. Tout à fait. Chacun avait son étiquette, il y avait les C et les I. Exactement. Les intellos et les cons. Et les cons, exactement. Et les cons qui étaient divisés en braves cons, vieux cons, salles cons. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Un tel lit comptuel. Un tel lit comptuel. Voilà, c'est ça. Parce que pour ce moment, lui, il était hors-jeu. Parce qu'il n'était ni con, ni intello, il était un tel lit comptuel. Un tel lit. Et là, ça troublait beaucoup la machine à révéler le choix. La machine sortait hors du système. Oui, c'est ça, il sortait du système. Il faut que Françoise Dorin propose ses mots pour le dictionnaire. Ils sont extraordinaires. Oui, c'est une pièce qui avait eu beaucoup de succès, d'ailleurs, il y a déjà quelques années. Mais ça pourrait être repris maintenant, car on est tous avec tous les moyens d'investigation. D'ailleurs, je crois qu'elle avait inventé aussi un autre sketch quelconque. Le fait que même dans les sandwichs, quand vous sortiez d'un aéroport quelconque, si vous preniez un sandwich, il y avait quelque chose dans les sandwichs qui, déjà, vous précisez, comme on l'a maintenant, par l'œil, les cartes d'identité, etc. Puis bon, Jean-Pierre, je vous ai présenté trop rapidement au début de cet entretien. Vous êtes un homme extrêmement complet. Vous jouez au théâtre, ça, on le sait. Vous avez été sociétaire de la Comédie française. Mais vous écrivez aussi. Oui. Vous écrivez et vous avez été privé pour vos livres. Oui. Pourquoi écrire, finalement ? Alors que vous jouez, vous jouez si bien. Quel est ce désir, cette motivation d'écrire ? C'est, comment vous dire, d'abord c'est une vanité, c'est de croire qu'on va intéresser les gens. Mais c'est aussi le sentiment de passer de l'autre côté. C'est-à-dire, un acteur est un homme qui interprète. Il est un être qui interprète, parce qu'il n'y a pas acteur et actrice, ce sont des gens qui interprètent. Mais savoir la genèse, la raison de la création. Et ça, c'est une chose qu'on a besoin de découvrir aussi, parce que c'est un petit peu le côté secret des choses. Comment les idées parviennent aux êtres qui sont des écrivains, soit de livres, soit de pièces. Quelle est la motivation, quelle est leur raison de cette création ? Et dans cette recherche-là, si vous voulez, qui est l'envers de l'acteur, puisque l'écrivain fait l'enfant et l'acteur élève l'enfant. Et il y a une frustration des deux côtés. C'est pour ça que les rapports entre un écrivain et un acteur sont quelquefois un peu rappeux, un peu difficiles. Parce que l'acteur brusquement prend la place de l'auteur et qui voit-on ? Sur une scène de théâtre ou dans un film, on voit les acteurs. Le réalisateur au cinéma a pris une importance très grande, c'est vrai, mais le metteur en scène aussi au théâtre d'ailleurs a pris une importance. Et l'auteur disparaît un peu sous la puissance de la présence de l'acteur et celle du metteur en scène. Mais qui élève l'enfant tous les jours, tous les soirs plus exactement ? C'est l'acteur. Le metteur en scène s'est effacé, il a fait son travail pendant les répétitions. L'auteur s'est effacé parce qu'il a fait son travail avant les répétitions. Il a participé aux répétitions. L'acteur aussi et l'acteur brusquement se retrouvent seul devant un public. Et par conséquent, qu'est-ce que c'est qu'être acteur ? C'est apporter, apporter par l'entremise d'un homme ou d'une femme qui a écrit, c'est apporter un peu de joie, un peu de réflexion à une 200 ou 300 ou 500 ou 1000 personnes. Donc si vous voulez, c'est cette envie de savoir ce qu'il y avait derrière le rideau, si je puis dire. Ou avant le lever de rideau. Et vous n'avez pas essayé d'écrire une pièce pour interpréter vous-même ? Non, ça c'est tout à fait autre chose. Écrire une pièce, c'est très difficile. Très difficile. Écrire un livre, bon d'abord vous écrivez un livre, vous êtes tout seul avant d'un autre bouquin, vous écrivez, ça met deux mois, trois mois, quatre mois, six mois, quinze jours, peu importe. Mais vous êtes tout seul avec un crayon, du papier ou un stylo, etc. Tandis qu'écrire une pièce, il faut créer une situation dramatique. Il faut trouver les raisons de dire quelque chose au public, car il n'y a pas d'auteur dramatique qui ne souhaite être joué et représenté sur un théâtre. Vous écrivez un bouquin, l'éditeur vous dit, écoutez, ça n'entre pas dans la ligne éditoriale de notre édition, par conséquent ça veut dire, votre bouquin n'a pas de valeur. C'est tout, vous avez travaillé pendant trois mois, mais là, l'auteur, lui, non, l'auteur est devant quelque chose, d'une réalité, qui est son besoin quotidien d'être, de vivre et de gagner sa vie aussi, parce que ça compte. Dans ce cas-là, les silences et les mots auraient été de vous. Oui, les silences et les mots, oui. Pour pasticher Lucien Guitry, qui disait que les silences, il les a apprêtés très bien parce qu'ils étaient de lui. Ah, ça c'est Guitry, c'était Lucien qui disait ça. Oui, c'est une dame qui lui disait, vous êtes un acteur exceptionnel, mais surtout ce que j'admire sur vos silences. Et Lucien Guitry répondait, oui, parce que les silences sont de moi. Il avait aussi le même esprit que Sacha. Tout à fait. Est-ce que vous avez chanté, M. Pierre ? J'ai tout fait dans ma vie, oui. C'est incroyable. En tout cas sur une scène. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.